Dernier appel pour les présentations de visiteurs. Nous passons maintenant aux déclarations de députés. Le député de Whitby-Anshaw. Merci. J'aimerais m'exprimer ici en l'honneur du mois du patrimoine hispanique. Le 5 mai 2015, le projet de loi 28 a été adopté qui proclamait le mois d'octobre mois du patrimoine hispanique. Il y a plus de 400 000 personnes d'origine hispanique ici en Ontario. J'ai eu le privilège moi-même d'être responsable des relations de mon groupe parlementaire avec ce groupe important de notre population. J'encourage tous les Ontariens de faire comme moi et de participer à toutes les cérémonies de célébration de ce patrimoine important. C'est une communauté qui est tout à fait importante de par ses contributions à notre province dans différents domaines. J'aimerais donc, au nom de mon groupe parlementaire, célébrer ce mois du patrimoine hispanique. Merci. Le député de Kinari River. Merci. Alors, j'aimerais dire, en l'honneur du jour des enseignants qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, saluer la contribution de deux de mes cométants. Il y a un enseignant à l'école catholique St. John qui a reçu le prix d'excellence du régime d'assurance des enseignants de l'Ontario grâce à cause de son approche tout à fait novatrice d'enseignement de l'anglais. Cela montre vraiment que nous avons un personnel tout à fait qualifié dans le Nord. Nous avons également Andrew Kennedy qui est un autre enseignant qui est vraiment tout à fait exemplaire. Il enseigne à Driden et il a enseigné à ses élèves la création d'un avatar de jeux vidéo. Donc, ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Et il essaye d'enseigner également à ses élèves l'empathie. Il leur apprend à être quelqu'un qui permet à tout le monde de se sentir comme quelqu'un. Voilà comment il décrit son approche. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable que cette approche qu'il adopte. Et j'aimerais vraiment saluer les contributions de ces deux enseignants ainsi que de tous les autres enseignants de l'Ontario qui nous permettent de former la nouvelle génération à être une très bonne génération. Merci, la députée de Kitchener-Waterloo. De Kitchener-Centre, pardon. Monsieur le Président, c'est le centième anniversaire du changement de nom de Berlin à Kitchener. Et avec Oktoberfest qui commence demain, je pense que c'est une bonne occasion de parler du patrimoine ménonite germanophone dans ma circonscription. C'est une bonne occasion, cet Oktoberfest, pour la communauté germanophone de célébrer son patrimoine. Et donc, il y aura des lederhosen et bien d'autres costumes folkloriques, comme par exemple des dendels qui seront portés. Et il y a donc de nombreux fermiers ménonites qui se sont installés à l'origine en provenance de Pennsylvanie, à Waterloo. Il y a eu 160 fermes qui ont été achetées par ce groupe. Et en 1800, on a commencé à construire les premiers bâtiments de la ville. Et en 1816, elle a pris le nom de Waterloo. Et ensuite, par la suite, on l'a rebaptisé Berlin. Et ensuite, ce nom a été modifié quelques décennies plus tard. Et j'aimerais vraiment rendre hommage à ces ménonites qui se sont installées à l'origine dans ma circonscription. Et nous voyons leurs noms de famille dans tous les noms de rues, de places et de ruelles, par exemple. Et donc, j'ai hâte de célébrer l'Octoberfest avec mes cométants. Très bientôt. Merci beaucoup. Le député de Wellington-Hunton Hills pour une déclaration. Merci. Monsieur le Président, le 27 septembre, nous, c'est-à-dire mon chef de parti et moi, avons rencontré des étudiants pour discuter de la construction d'un nouveau campus à Milton. Et donc, le campus de Milton, de l'Université de Laurier, nous permettrait donc d'améliorer l'enseignement supérieur dans la région et cela donnerait accès à davantage d'étudiants de la région à l'enseignement supérieur. Et donc, ce serait un campus qui serait au centre d'un village universitaire de Milton qui serait entièrement dédié à la recherche, à la commercialisation et à d'autres domaines universitaires. Donc, je pense que, heureusement, nous avons reçu le financement nécessaire, ce qui est une très bonne nouvelle pour ce projet. et dès que le gouvernement provincial annoncera officiellement son soutien, nous pourrons commencer la construction de ce campus. L'Université Laurier est une université très, très importante et la région de Halton est une région à la croissance très rapide et dont la population dépassera un million très bientôt. Donc, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant pour le président du Conseil de Comté et pour tous les représentants de la ville. Et donc, travaillons ensemble avec le gouvernement pour construire le campus de l'avenir. Merci, le député de Niagara Falls. Merci. Je suis heureux de me lever pour parler d'une question importante pour ma circonscription. On nous a promis un hôpital de Niagara Falls. En janvier 2014, ceci nous a été promis et on nous a promis des subventions à cet effet. Malheureusement, deux ans et demi plus tard, les gens de ma circonscription n'ont pas encore vu un hôpital construit. J'ai l'impression toutefois que l'on a reçu à obtenir un terrain pour y construire cet hôpital et nous espérons passer à la deuxième phase de ce développement en novembre. Mais le problème, c'est que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée n'a pas encore donné de détails concernant cette deuxième phase. Ils sont en retard parce qu'il n'y a pas encore eu d'approbation de la première phase. C'est pourquoi on ne peut pas présenter la deuxième phase du projet. Donc, M. le Président, il faut absolument que ce gouvernement s'assure que cet hôpital soit construit dans les meilleurs délais. Approuvons la phase 1 et lorsque l'on passera à la phase 2, eh bien, approuvons-la dès que possible afin d'accélérer les choses. Et ce qui est encore plus important, construisons cet hôpital grâce à la main-d'oeuvre locale, engageant des sociétés au niveau local, des entrepreneurs au niveau local, tirant profit des recettes fiscales. Donc, pour résumer, s'il vous plaît, construisons cet hôpital dès maintenant. Le député d'Anglinton Lawrence. Merci. Le 15 octobre, le monde entier va célébrer la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Et il y aura partout dans le monde des bougies qui seront allumées au Royaume-Uni, en Australie, entre autres, et il y aura des rubans violets, roses et bleus qui seront portés en reconnaissance du deuil périnatal. Et donc, il faudra absolument que tous y participent afin de demander davantage d'investissement dans ce domaine au niveau du système de soins de santé et de meilleurs soins aux personnes touchées par ce drame. Car, comme vous le savez, malheureusement, c'est un drame qui concerne plus de 30 000 femmes en Ontario chaque année. Et donc, nous avons commencé à travailler avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l'investissement dans ce domaine. Et c'est une bonne chose que de briser le silence sur ce thème douloureux. Et donc, j'aimerais vraiment remercier les maires d'Ajax, Pickering, Sudbury, Burlington, Ottawa et autres tels que Barry d'avoir participé à ce combat. Merci. Suite des déclarations, Guten Tag et herzlich willkommen. Alors, encore une fois, il est temps de faire rouler les fûts de bière à Kitchener-Waterloo. C'est la deuxième Oktoberfest par son importance du monde. C'est une fête qui est vraiment à Vaunabar. Et donc, il y a vraiment des racines allemandes très anciennes dans cette région. Et c'est une fête qui a été lancée en 1969. Il y a donc une parade et des événements au nombre de 48 et il y a plusieurs tantes, c'est-à-dire les festhallen où on pourra vraiment faire l'expérience de gemütlichkeit. Nous avons Tante Anna, Onkel Zegi et d'autres gens qui participeront donc à ce festival. Et il y aura donc l'ouverture officielle des fûts et il y a à peu près 500 bénévoles passionnés qui se sont employés à tout préparer pour cette célébration officielle. Et Vanessa Pottinger de Kitchener-Waterloo a été couronnée reine de l'Octoberfest. Et nous aurons également un mât autour duquel il y aura des danses. Et donc, nous avons vraiment hâte de célébrer l'Octoberfest. Alors, s'il vous plaît, vêtissez-vous de vos léderhosen de votre gendel ainsi que de tous les autres costumes traditionnels. Un, deux, trois, c'est que c'est que heu, heu, heu. Si vous ne l'aviez pas encore dit, je vous aurais ordonné de le dire. Suite des déclarations de député, le député de Windsor-Tecumse. Merci. Alors, malheureusement, nous avons un nouvel ouragan qui va nous toucher bientôt, l'ouragan Matthew. Et c'est vraiment une calamité que ces ouragans qui, bien sûr, causent des millions de dollars en dommages matériels. Et il y a à peu près une semaine à Windsor-Tecumse, il y a eu des pluies torrentielles qui, malheureusement, sont le résultat direct des changements climatiques. Et donc, de Thunder Bay à Toronto, de Windsor à Ottawa, je pense que nous pouvons nous attendre à des événements climatiques catastrophiques supplémentaires à l'avenir. Malheureusement, nos systèmes d'égout n'étaient pas préparés à cela et ont débordé. Et il faut absolument pouvoir s'assurer auprès de sociétés privées, mais certaines personnes ne peuvent pas se le permettre, et vivre dans des quartiers à risque. Il faut absolument s'attacher à régler le problème des systèmes d'égout qui ne sont pas adaptés à ces situations. Et je pense qu'il faudrait que la province fasse certaines exceptions à ces règles lorsque certaines personnes vivent dans des zones à risque. Il faut absolument mettre à jour ces systèmes pour tenir compte du changement climatique, car il y a de plus en plus de tempêtes d'une ampleur extraordinaire. Merci beaucoup. Le député de Mississauga-Arendale. Merci. Monsieur le Président, le 8 juillet 2016, le monde a perdu M. Abdel-Satariq Abdel, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, un individu exceptionnel sur le plan humanitaire. C'était quelqu'un qu'on pourrait même décrire comme un saint, quelqu'un qui vraiment s'était distingué dans le domaine humanitaire, comme l'a dit le Huffington Post. Et donc, c'était quelqu'un qui vivait dans ma circonscription de Mississauga-Arendale et alors qu'il n'avait que 11 ans, la mère de M. Eddy s'est retrouvée paralysée suite à un accident vasculaire cérébral. Et ceci, bien sûr, l'a marqué pour le restant de ses jours. Et en réalité, il a été obligé de transporter sa mère par ambulance à l'hôpital et parfois, après qu'il ait fondé son association, il conduisait lui-même l'ambulance pour conduire ses patients à l'hôpital. Il a lui-même sauvé 20 000 enfants abandonnés et il a milité pour que certaines femmes et certains enfants obtiennent la nationalité canadienne. La fondation Eddy a participé au rétablissement de 50 000 personnes. Il y avait à peu près 40 000 infirmières employées par cette fondation. Il y a à peu près 330 bureaux de cet organisme dans le monde entier. J'ai vraiment l'honneur de saluer le travail de cette grande figure du travail humanitaire. Merci, la présidente du Conseil du Trésor, pour un rappel au règlement. J'aimerais informer la Chambre que j'ai déposé les comptes publics 2015-2016. Merci. C'est bien noté. Merci pour vos déclarations. Excusez-moi. J'ai une annonce à faire. J'aimerais annoncer à la Chambre que, conformément au règlement, il y a eu un changement à l'ordre de préséance des billets de députés, de sorte que Mme Sadler prenne le billet numéro 11 et Mme Armstrong, le billet numéro 54. Merci. Rapport de comité, rapport de comité d'année.